togo info le togo à votre portée c'est un peu bizarre ce pays pourquoi je dis c'est un peu bizarre nos hommes politiques sont bizarres on ne va pas sur les médias réclamer qu'on soit nommé premier ministre on ne commande pas de ce poste avant Nicolas Lasson il y avait un pasteur ou bien un evangeliste gabar qui a sur les radios qu'il a eu les songes que Dieu lui a parlé que c'est lui qui sera nommé premier ministre s'il n'est pas nommé premier ministre si quelque chose arrive après c'est leur problème s'il y a soulèvement c'est un problème qui est il est le seul mais dis donc en France on est nommé Edouard Philippe mais les politiciens en France sont partis à la télé pour réclamer qu'il soit nommé premier ministre mais c'est au Togo qu'on trouve des gens bizarres des gens bizarres les gens des égouts comment tu peux aller sur une antenne dire solliciter commandé qu'on soit qu'il soit nommé premier ministre moi je n'ai jamais vu ça dans aucun pays au monde le Togo est un cas atypique le Togo est vraiment bizarre les Togolais sont bizarres nos leaders politiques les gens qui se disent politiciens sont bizarres allez commander sur les médias qu'il soit nommé premier ministre bientôt il y aura un troisième qui va se présenter qu'il soit premier ministre on vous demande d'être candidat pour les élections pour être élu président de la République vous n'allez pas aux élections après vous demandez qu'on vous nomme premier ministre mais où va le monde mais dis donc j'ai honte pour ce pays j'ai honte pour nos leaders politiques qui sont des commerçants ça prouve que c'est un leader politique enfin il tient la main et passent à tous les moyens pour qu'il soit nommé premier ministre mais il y a encore un autre un autre qui est qui a été candidat pour le 22 février qui fait des couloirs qu'il soit nommé premier ministre pour le moment il ne prie personne ne parle d'entre eux il va être premier ministre il va être direct au gouvernement il ne parle pas il ne critique pas mais c'est qui vous pouvez me donner son nom non le moment viendra je ne vais pas donner son nom non on continue l'investigation on va les on va sortir par qui il est passé pour négocier pour qu'il soit nommé premier ministre et les autres qui sont faits fait des couloirs si on fait un gouvernement qui rend dans le mouvement ils sont parmi les six candidats de l'opposition à l'issue présidentielle mais par contre on a envoyé des émissaires chez agrément cordiaux pour proposer le poste de premier ministre mais il a refusé on aurait encore envoyé d'autres personnes qui prennent le poste de premier ministre et il choisit les ministres qu'il veut pour faire son gouvernement il a refusé mais par contre les cinq autres font de l'excuse vous venez dans ce pays si dieu faisant on forme un gouvernement un jour s'ils ne sont pas dedans ils vont commencer à tirer sur les à aller sur les radios à tirer si fort oui il n'est pas sur eux il ne va pas bien parce qu'il n'a pas accepté leur proposition rentre à vous ces leaders commerçants vous avez trompé le peuple vous continuez à tromper le peuple cette fois ci on vous connaît